La sécurité en Asie du Nord-Est, c'était le thème d'une réunion du groupe de recherche sur la sécurité et la gouvernance. Invité à l'université toulousain-capitole, Youn Yong Il, délégué de la République populaire et démocratique de Corée. Et en matière de sécurité, les étudiants présents aujourd'hui avaient des questions. Vous avez des critiques sur votre système politique, sur votre système social. Côté coréen, il n'y aura pas de réponse, pas plus que pour une interview. Je vous donnerai ma carte, on aura l'occasion de se parler ensemble. Une question ? Merci monsieur. C'est l'économie. Je me suis réservé bien, même pour les étudiants. Aujourd'hui sur le plan universitaire, en dehors de toute stratégie politique internationale, il s'agissait de réfléchir à la dénucléarisation de l'Asie du Nord-Est. L'enjeu pour elle, c'est d'avoir une ambassade en France, puisque la France ne reconnaît pas la Corée du Nord et n'a pas d'ambassade. Et donc c'est de faire avancer les évolutions et de les faire s'engager sur un nucléaire civil, en dehors du nucléaire militaire. Une question qui préoccupe. Hier encore, Barack Obama mettait en garde contre toute prolifération nucléaire nord-coréenne.